Jeremia Une année, peu avant l'automne, un géologue a logé dans la cabine des pilotes. Il ne parlait ni suédois, ni finnois, et se contentait de sourire et de vous fixer de ses yeux noirs. Il regardait les gens et leur faisait tout de suite sentir à quel point il était surpris et enchanté de les rencontrer. Pour autant, il ne s'attardait pas et continuait simplement son chemin avec son marteau, frappant la roche, ça et là. Il s'appelait Jeremia. Il emprunta un bateau pour aller jusqu'aux îlots. Calbésin le regarda ramer en ricanant, car il avait l'air d'avoir toutes les peines du monde. On avait honte pour Jeremia lorsqu'il prenait la mer, et papa se demandait ce que les pilotes pensaient quand ils le voyaient ramer. Je passais mes journées avec Jeremia. Nous arpentions les baies, et j'avais le droit de porter sa petite boîte tandis qu'il auscultait la roche. Parfois, il me laissait surveiller le bateau. C'était très malin que je m'occupe de Jeremia. Il n'était même pas capable de faire une demi-clé, et lorsqu'il essayait, le résultat ressemblait davantage à une espèce de cocarde. Ou alors il oubliait carrément d'arrimer son embarcation. Mais c'était juste parce que la seule chose qui l'intéressait au monde, c'était les pierres. Elle n'avait pas besoin d'être belle, ronde ou extraordinaire. Ce qu'il voyait dans les pierres, il était le seul à le voir. Je ne le dérangeais jamais, et une seule fois, je lui ai fait voir ma collection de pierres. Ce jour-là, il se montra si émerveillé que j'en fus gêné. Son exagération, ce n'est faux, mais par la suite, il ne répéta pas cette erreur. Nous arpentions les plages, lui devant et moi derrière. Lorsqu'il s'arrêtait, je m'immobilisais aussi et le regardais donner des coups de marteau, sans trop m'approcher. Il était rare qu'il ait du temps à me consacrer, mais parfois, quand il se retournait et m'apercevait, il feignait d'être sidéré. Il se penchait en avant, écarquillait les yeux, et essayait de me voir avec sa loupe tout en secouant la tête, comme si c'était impossible d'être aussi minuscule que moi. Puis, il me repérait quand même, reculait de surprise et faisait semblant de tenir un tout petit objet dans ses mains, et nous éclations tous les deux de rire. Parfois, il nous dessinait dans le sable, une silhouette très grande et une autre toute petite. Un jour, il me prêta son puil parce que le vent s'est élevé, mais la plupart du temps, il ne faisait que taper sur les rochers en oubliant ma présence. Cela m'était égal. Je le suivais toujours, et le matin, j'attendais qu'il se réveille devant la cabine des pilotes. Nous avions un rituel. Je déposais un cadeau sur son perron, puis je me cachais. Lorsqu'il sortait, il découvrait le présent et était très content. Il s'étonnait, se grattait la tête, écartait les bras, puis se mettait à ma recherche. Il s'y prenait très mal, mais cela faisait partie du jeu. Il fallait qu'il m'aide longtemps à me trouver et à découvrir à quel point j'étais minuscule. Et je me faisais de plus en plus petite pour lui faire plaisir. Nous avons passé de nombreux jours à taper sur des pierres ensemble. Puis le vent se leva. Le temps se couvrit. Les températures chutèrent et elle arriva. Elle avait un marteau identique à celui de Jérémia. Elle aussi cognait la roche à droite et à gauche, exactement comme lui. Elle ne parlait pas davantage suédois ou finnois que lui. Elle logeait dans le sauna de Calisbine. Je savais que Jérémia voulait tapoter seule. Il ne voulait pas qu'elle l'accompagne, mais elle le faisait quand même. Quand on cherche des pierres, on a besoin qu'on vous laisse tranquille. Elle aurait pu chercher de son côté, mais non. Elle arrivait toujours d'une autre direction et prétendait être surprise de tomber sur Jérémia. Mais sa comédie n'avait rien de drôle et nous n'y prétions pas attention. Je suivais Jérémia avec sa petite boîte et attendais pendant qu'il sondait. Je veillais à ce que le bateau soit bien amarré. Mais bien sûr, nous ne pouvions pas jouer au jeu concernant ma toute petite taille quand elle était là. Au début, elle me souriait, mais en réalité, elle ne faisait que me montrer ses dents. Je la fixais jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux et se mette à donner des coups de marteau. Je les suivais et attendais. Et chaque fois qu'elle se retournait, elle me regardait et je soutenais son regard. Nous avions froid, car le vent nous soufflait au visage. Et il n'y avait jamais de soleil. Je voyais bien qu'elle avait froid et qu'elle avait peur de la mer, mais elle l'accompagnait quand même sur le bateau et ne laissait jamais partir pour les îles seules. Elle s'installait à l'arrière et s'agrippait à deux mains sur le plat bord. Je voyais à ses mains à quel point elle avait peur. Elle serrait les genoux, tendait le cou et ne cessait de déglutir. Elle ne jetait pas un regard aux vagues, mais maintenait les yeux rivés sur Jérémia pendant toute la traversée. Ils ramaient du mieux qu'ils pouvaient en zigzag et contre le vent. Ils s'éloignaient tous les deux et devenaient de plus en plus petits. Je n'avais plus le droit de les accompagner. Ils prétendaient que le bateau était trop petit. C'était une solide barque et j'aurais très bien pu m'installer à la proue. Jérémia le savait, mais il avait peur d'elle. J'attendais de les voir appareiller, puis revenir dans la baie. Je m'installais à l'abri d'un rocher, les observais, et dès qu'ils revenaient, j'allais à leur rencontre et arrimer leur bateau. Je savais que plus rien n'était amusant et ne le serait plus, mais je les suivais quand même. Je ne pouvais pas m'en empêcher, jour après jour, jusqu'au soir, et j'emportais de quoi manger. Mais nous n'échangions plus nos sandwiches. Nous mangions chacun de notre côté, à égale distance les uns des autres, et personne ne disait rien. Puis, nous nous levions et recommencions à arpenter la côte. Une fois, elle s'arrêta et m'attendit sans se retourner. Je m'immobilisais aussi, car son doigt avait une forme menaçante. Puis, elle se retourna brusquement et me dit quelque chose. C'était la première fois qu'elle m'adressait la parole. D'abord, je ne compris pas, puis elle répéta, encore et encore, très fort et d'une voix stridente. « Rentre chez toi ! Rentre chez toi ! Rentre chez toi ! » hurlait-elle. Quelqu'un lui avait appris cette phrase, mais elle l'a prononcée de manière très bizarre. Je fixais mes pieds et attendis qu'elle se remette en marche, et je la suivis. Le lendemain matin, elle n'était pas là. Je déposais mon cadeau sur les marges de la cabine des pilotes et je me cachais. Je pouvais rester, cacher et attendre aussi longtemps que nécessaire. Jérémien sortit, trouva le présent et s'étonna. Il commença à me chercher et j'étais si minuscule qu'il pouvait me mettre dans sa poche. Mais progressivement, les choses changèrent. Je grandis, et il me trouvait beaucoup trop vite. Il n'était même pas surpris. Pour finir, nous ne jouions que parce que nous avions lancé ce jeu et que nous trouvions compliqué d'y mettre un terme. Un matin, Jérémien sortit et trouva son cadeau. Il écarta les bras comme d'habitude et porta les mains à sa tête. Mais ensuite, il les retira et resta dans cette position bien trop longtemps. Puis il se dirigea droit sur le pain derrière lequel je m'étais caché. Il se planta devant moi, me dévisagea et sourit. Mais je vis qu'il montrait ses dents exactement comme elle l'avait fait et qu'il n'était pas du tout amical. C'était tellement affreux que je m'en fus en courant. J'eus honte pour nous toute la journée. À trois heures, le soleil fit son apparition et je retournais vers les baies. Ils étaient dans la troisième. Il était assis et tapoté, tandis qu'elle l'observait, debout, un peu à l'écart. Elle n'avait plus froid. Alors elle avait retiré son bonnet et avait relâché une masse de cheveux qu'elle agitait en le regardant. Puis elle se rapprocha, rit et se baissa pour regarder ce qu'il faisait. Tous ses cheveux tombèrent sur lui. Il eut peur, sursauta, se releva et heurta son nez. Enfin, je crois que c'était son nez. Elle faillit tomber à la renverse dans les rochers et Jérémia la rattrapa. L'espace d'un instant, ils ressemblèrent à deux figurines en papier. Puis, elle se mit à parler très vite, tandis que Jérémia la tenait et l'écoutait. Il était tellement loin de moi qu'il fallait que je crie pour qu'il m'entende. Alors je relais de toutes mes forces. Mais il se contenta de partir de son côté. Elle resta où elle était, à me fixer, et je lui rendis son regard. J'en finissais plus de la regarder. Et à la fin, je la vis en petits morceaux et me dis. Tu es grande et massive comme un cheval. On ne peut pas te chercher dans l'herbe et tu ne peux pas te cacher. Parce que tu es tout le temps visible et personne n'est content ou étonné de te trouver. Tu as gâché notre jeu pour rien. Parce que tu ne sais même pas jouer toute seule. Pauvre de toi. Personne ne veut de tes cadeaux. Il n'en veut pas. Tu n'es pas une surprise. Tu ne comprends pas parce que tu n'es pas une artiste. Puis, je me rapprochais et l'humiliai en hurlant la plus terrible des choses. Amatrice. Tu n'es qu'une amatrice. Tu n'es pas une véritable artiste. Elle recula et les traits de son visage se tordirent. Je n'osais plus la regarder car c'est une autre effroyable de voir une grande personne pleurer. Alors, je fixais le sol et attendis un moment. Je l'entendis s'éloigner. Lorsque je relevais les yeux, elle avait disparu. Jérémy était occupé à frapper sur un rocher, sur la pointe. Alors, je retournais à la cabine des pilotes et ramassais mon cadeau. C'était un très beau squelette d'oiseau, tout blanc. Maman me donna une boîte exactement de la bonne taille et j'emportais mon squelette lorsque nous sommes retournés en ville. Il est très rare qu'on trouve des ossements d'oiseaux de cette blancheur absolue. Merci. 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 Merci.